qui sortait un petit peu de l'ordinaire dans cette rencontre qui peine à s'emballer pour l'instant attention le coup franc dans la surface de réparation il est tout seul oulalala il était tout seul le joueur de ville franche et Agounon sur le côté droit qui va prendre un petit peu la profondeur Agounon qui a servi Maxime Blanc Maxime Blanc le centre de Maxime Blanc à l'entrée de la surface de réparation attention parce que Thomas Robinet s'est emparé du ballon Ndiaye la frappe d'Ndiaye ça va passer au dessus c'est Ndiaye qui a réussi à s'emparer du ballon attention parce qu'il est passé Thomas Robinet seul devant haut de bois Thomas Robinet et c'est dedans ouverture du score pour Villefranche ici au stade Balmont alors qu'en joué la 29e minute de jeu et bien c'est le goleador de Villefranche le goleador maison Thomas Robinet qui vient ouvrir le score ici au stade Balmont un but à zéro pour Villefranche sur les cages de sauvages allez c'est Ndiaye joué et c'est le goleador égalisation et bien extrêmement rapide des joueurs de la duchère sur cette tête sur corner c'est Youssoufa Ndiaye le coup frein à venir pour les duchérois Mathieu Hesikian directement sur Alexis Sauvage qui est resté bien positionné sur ses appuis et qui a repoussé ce ballon jusqu'en corner alors que la mi-temps est sifflé sur ce score d'un but partout et tous les joueurs qui rentrent en courant dans le tunnel parce que ça chauffe allez c'est parti le coup frein joué par Hesikian ou ça ça a trompé Alexis Sauvage et c'est le but c'est dedans Mathieu Hesikian et bien qui vient remettre les pendules à l'heure de Buzin il le fallait ce retour parce que le contrôle était magnifique de Jonathan Rivas pour s'emmener le ballon dans la surface de réparation le dégagement attention parce qu'il est tout seul Thomas Robinet une nouvelle fois face à Maximo de Bois Thomas Robinet une nouvelle fois et dribble et ça fait deux buts partout mais quel match il se réponde du tac au tac ces joueurs un but et une égalisation dans la foulée exactement comme en première mi-temps bonne défense d'Ndiaye attention parce qu'il a été pris Robinet une nouvelle fois dans la surface de réparation la frappe de Robinet ça passe juste à côté qui cherchait la faute mais Pierre le gars indique qu'il n'y a rien du tout et là le tacle tacle gros tacle oula attention ça se chauffe ça chauffe c'est pour Ayari c'est un carton rouge rouge carton rouge oui je pense que Dimitri et c'est terminé voilà c'est terminé sur ce score et bien deux buts partout dans ce derby et oh